Salut à tous alors aujourd'hui on va tester une petite marque américaine enfin une petite marque d'une grosse marque donc c'est alpha liquide non je disconne c'est alpha vape je sais pas si vous voyez donc on va tester aujourd'hui à 5 donc 5 liquide alpha vape donc ça vient des états unis j'ai pas réussi à voir le descriptif du pg vg dedans mais je penserai plus à du 100% vg quasiment même sûr vu de la consistance donc on va commencer par sweet tooth je sais pas si je prononce bien sweet tooth donc là c'est une bouteille de on va commencer par packaging comme d'habitude donc ça c'est une bouteille de 15 millilitres donc une bouteille en verre avec une pipette voilà donc je sais pas si vous voyez la couleur du liquide donc les alpha vape ils se font en 4 tonnes nicotine donc ça fait 1 6 12 1 6 12 et 18 donc ça pour ça il ya des petits des petits bonhommes enfin des petits logos ici et à chaque fois qu'il ya un coeur en fait c'est marqué si c'est 12 18 6 ou 1 donc pour nous on va le papoter en 6 1 c'est que du 6 donc je commence par sweet tooth donc sweet tooth c'est normalement enfin dans la description puisque j'ai reçu la petite carte qui va avec donc la description c'est marqué crème cookie donc bon à mélange crémeux de vanille et de cookies entre guillemets et de graham cricka donc pour ça on va le goûter on va voir ce que c'est ce que ça donne donc on change un peu de mode donc là c'est un mode méca grande vapeur avec un dripper donc on met quelques gouttes puis on va tester ça voilà il y a eu voilà allez on y va il y a une belle vapeur mais bon ça pour 200% léger c'est normal alors je ne sens pas du tout pas du tout ni la crème ni la vanille ni le cookie non je sens rien enfin c'est c'est ouais c'est faut vraiment aller chercher loin quoi il faut attend je les ai laissé se tp mais euh non je sens rien je sens pas de crème cookie euh je sens même quelque chose de spécial mais euh enfin je dirais pas que c'est du cookie ni de la crème hein ouais c'est assez bizarre c'est assez bizarre comme c'est fait moi je sens pas du tout euh euh pas du tout le cookie ni de la crème non allez il y a peut-être le cracker un petit côté enfin je pense plus un petit côté salé pour moi mais euh non pas du tout de sucré pas du tout pas du tout de vanille euh parce qu'à la limite il aurait pu faire ressortir la vanille bon ça aurait donné un petit côté vanille mais euh moins cookie mais plus vanillé mais là rien du tout je sens rien du tout bon donc voilà c'était le sweet tooth hein de alpha vape pour le premier donc en 6 je vous le remonte et on va passer alors on passe au deuxième liquide de chez alpha vape le deuxième liquide c'est oups 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 voilà donc oups donc euh toujours le même packaging que tout à l'heure pour euh pour le sweet tooth sweet tooth je sais pas comment on dit d'ailleurs donc là c'est le oups donc toujours en 6 mg de nicotine donc voilà il y a le packaging toujours une bouteille en verre 15 ml avec la petite pipette qui va bien donc alors faut que je vous dise quelque chose pour ce liquide là avant de commencer donc c'est un liquide euh c'est un mélange de melon et de crème la première fois que je l'ai évacoté euh j'ai cru que c'était du liquide vaisselle j'ai un petit un petit arrière coup c'était assez bizarre en fait j'ai cru que c'était du liquide vaisselle et en fait en se resoignant un petit peu plus sur ce liquide là c'est euh c'est euh un melon qui s'appelle enfin qui s'appelle le canteloup canteloup donc c'est un melon assez bizarre en fait et euh non en fait c'est vraiment le goût du melon donc je vais vous le tester devant vous mais euh sinon ouais c'est vraiment le goût du melon euh voilà c'est vraiment on a vraiment le goût du melon dans la bouche quoi c'est même qu'il reste un petit peu euh au fond de la gorge je le trouve particulièrement euh bon le seul souci de ce liquide là c'est que je le trouve pas assez sucré en fait sur leur enseignement pour eux ils disent que c'est un melon mûr moi un melon mûr c'est sucré enfin je sais pas pour moi en tout cas quand je l'ai goûté à melon pour moi c'est sucré quand elle est bien mûre euh celui là pas assez pas assez sucré donc ça laisse un petit goût melon acide euh qui peut être désagréable pour certains moi j'adore le fruit donc euh bon pour moi ça me dérange pas on sent bien peut être un côté crémeux derrière euh ouais un côté crème juste en fin de vape non non c'est vraiment pas mal euh alors pour le heat parce que d'ailleurs je crois que je vous ai oublié pour le premier le heat en 6 euh sur c'est sur le alpha vape on le sent pas trop mais euh euh avec euh euh le côté euh le côté fruit parce que c'est qu'ils ont que du fruité que je vais vous présenter il n'a pas besoin ça passe très bien pour moi je vois pas du 6 donc pour moi ça passe très bien peut être qu'à 12 il y a un peu plus de heat donc euh mais à 6 pour moi c'est très bien donc voilà ça c'était le Oups qui a un goût melon voilà melon crémeux il y a qui est pas si mal que ça en fait hein bon par contre faut adhérer hein faut vraiment aimer comme je dis moins qu'un petit peu de sucre dedans un petit côté sucré donc euh un petit côté acide melon mais c'est pas mal du tout donc on va passer au troisième liquide au troisième liquide donc toujours dans la gamme à favap on va passer au Miss White donc Miss White même packaging que tout à l'heure que je vous ai montré pour les deux premiers les bouteilles de 15ml je me répète hein avec pipette donc toujours en 6 le Miss White hop il est transparent hein donc 100% VG comme je vous dis euh alors le Miss White le Miss White c'est un T donc c'est un T avec euh... avec des fruits euh... avec des fruits exotiques et un petit goût framboise donc euh... on va le tester et je vous en garde un petit peu plus alors celui-là c'est un nœud préféré parce qu'on sent vachement bien le thé euh... j'en ai goûté plusieurs hein mais celui-là je le trouve très bon au niveau du... on sent vraiment plus le goût du thé et derrière on sent le soupçon de framboise euh... qui vient euh... qui vient un petit peu euh... un petit peu frotter la bouche c'est vachement bon c'est super c'est super bon euh... moi ça me plait j'adore donc voilà quoi dire de plus à part que c'est c'est pas mal c'est vraiment un bon produit euh... on sent bien le thé on sent bien la framboise les fruits exotiques moins mais euh... bon 2 sur 3 c'est quand même pas mal hein pour un liquide et euh... c'est vrai c'est un nœud préféré donc c'est Miss White donc si vous voulez un bon goût de thé avec de la framboise bah vous pouvez y aller vous pouvez sauter dessus c'est super bon alors pour ce quatrième test voici The Duod The Duod donc The Duod c'est bah toujours... on garde toujours le même packaging hein donc je vais vous le montrer mais je vais pas vous réexpliquer si vous suivez la vidéo de bout en bout vous allez pouvoir le voir alors The Duod c'est un mélange de pêche et de l'ananas on va pas chercher plus loin hein donc je vais vous le tester devant vous et ça sent le goût c'est de la pêche et de l'ananas voilà c'est aussi simple que ça faut pas chercher plus loin euh... bon alors par contre tous les alphabats c'est pas trop sucré donc faut pas tendre à quelque chose de vachement sucré ça reste un petit peu acide mais euh... voilà c'est de la pêche et de l'ananas ça reste très bon euh... bon ok dans les fruits franchement je... ça me déplaît pas alors on sent peut-être un peu plus la pêche que l'ananas enfin après c'est peut-être euh... ça va dépendre de vos goûts hein... mais pour moi je sens plus la pêche que l'ananas mais euh... c'est très bon donc ça reste à nous préférer The Duod d'Alphaba donc pour l'instant celui que j'ai pas trop aimé hein c'est le Crème Cookie mais bon... moi je l'ai pas senti hein... donc on va passer euh... à l'avant-dernier euh... pour ce cinquième... cinquième liquide hein... on en est déjà à 5 d'Alphavap on va faire euh... le East donc hop... le East donc toujours le man packaging hein... hop... l'équipe transparent jaune hein... ouais... donc euh... 100% végé toujours pareil donc toujours en 6mg de nicotine donc le East euh... c'est un mélange de fraises un mélange de fraises, de mangue et un léger soupçon d'alanas alors on va le goûter et puis on va voir ce que ça donne bon... pour l'instant ils se font pas mal au niveau fruits hein... après au niveau cookies etc... c'est... c'est pas ce qu'il y a de meilleur mais euh... niveau fruits c'est pas mal donc on y va bon bah... bonne vapeur hein... on garde son même à 100% végé alors c'est pas mal... on sent bien la fraise euh... la mangue et l'alanas moins ouais... on sent vraiment vraiment que la fraise quoi euh... bon... faut aimer la fraise le seul souci c'est que ça part très vite hein... en bouche une fois qu'on a... on a la fraise en bouche euh... au début de la vape et après ça part tout de suite et euh... derrière on sent plus rien en fait ouais... derrière c'est... c'est autre chose alors je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire peut-être à force de me leur jouer trop de fruits au bout d'un moment bah... on se prend les pieds entre guillemets là je sens que la fraise au début euh... au début de la... après c'est pas terrible terrible hein... ouais... donc euh... ouais... c'est pas terrible bon bah... une autre déception le deuxième donc c'était le haste donc le haste hein... mélange de... de fraise, de mangue et un petit peu d'alanas bon bah... c'est... c'est pas le meilleur que j'aurais goûté dans ma sélection alors on passe au petit dernier c'est le petit dernier bah... de la gamme Alphavap hein... pour nous ce sera le Manchu donc le Manchu va toujours goûter de 15ml 6mg de nicotine avec une petite pipette 100% VG oh... une couleur bien jaune alors pourquoi jaune ? parce que normalement c'est de la mangue voilà c'est de la mangue et un petit peu de goyave apparemment donc dedans euh... on va le goûter et je vais vous dire ce que j'en pense alors on a une forte euh... fort goût de mangue hein... qui sort... qui ressort direct on a vraiment l'impression de manger de la mangue hein... ça c'est clair honnête hein... euh... c'est de la mangue... si voilà c'est... je crois que c'est le... le mot euh... Montchu c'est de la mangue si vous aimez pas la mangue n'en prenez pas alors c'est de la mangue avec euh... pas du tout euh... sucrée par contre c'est une mangue non sucrée je crois que les américains sont pas fans de sucre euh... dans leur liquide en fait mais ouais c'est c'est euh... ce qu'on peut ressentir là c'est vraiment de la mangue quoi c'est euh... enfin ouais c'est de la mangue alors c'est très bon hein... c'est... moi j'aime bien euh... j'aime bien les fruits comme vous le savez je vais vous répéter encore et j'adore les fruits et euh... ça me dérange pas du tout d'avoir ce petit goût de mangue euh... dans la bouche je trouve ça très bon par contre euh... bah moi j'adore ce qui est sucré enfin les fruits sucrés hein... pour moi un fruit mûr c'est un fruit qui est sucré donc euh... je m'attends aussi que ce soit un petit peu sucré derrière et sinon c'est très bon ouais... voilà c'est de la mangue euh... pfff... alors ça hein... celui qui veut dire le contraire c'est qu'il a pas du le tester pour moi c'est très bon c'est... c'est un super bon liquide euh... voilà ça représente bien ce que... ce que ça dit donc c'est de la mangue ou de la goyave mais euh... moi la goyave je la sens pas j'aurais peut-être mis de l'ananas euh... pour ajouter un petit... enfin de l'ananas un petit peu mûr sucré pour rajouter un petit goût derrière et voilà c'est... c'est de la mangue alors voilà ça c'est la fin des euh... de mes reviews sur les alphabap donc euh... my game USA euh... donc je vous invite à regarder mes prochaines reviews et regarder les prochaines reviews du groupe et faites attention parce que je pense qu'il y aura peut-être un petit concours qui se présente très bientôt soyez aux aguets sur le groupe donc n'oubliez pas de nous rejoindre pour ceux qui nous ont pas encore rejoint donc le groupe Vapoteur un jour Vapoteur toujours et puis voilà puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui me regardent la nuit allez... ciao ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !